Dernière participation, dernière rencontre de la communauté EVR qui était sa première année. Donc, on a retenu trois rencontres cette année et j'espère pouvoir reconduire le projet l'an prochain. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit bassin de gens aujourd'hui, mais on va essayer de peut-être faire un sondage dans les différents groupes pour savoir si besoin il y a. Parce que je sais que plusieurs centres sont à penser, à réfléchir au développement, au maintien des cours EVR dans une formule actuelle renouvelée ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est tant en FGA qu'en SP. Sachez qu'en formation professionnelle, il y a quand même plusieurs centres qui songent à faire ça pour aider à différentes clientèles. Soit une clientèle à besoins particuliers, une clientèle à l'opone. Donc, il y a plein d'actions comme ça qui se font un peu par ça. Puis pour celles que c'est leur première après-cours, je ne crois pas, je reconnais quelques noms, mais c'est une communauté de pratiques. Donc, je vous invite à poser l'ensemble de vos questions, à aussi participer à l'Ordre du jour qui se veut ouverte et collaborative. Donc, c'est moi qui coordonne en fait tout ça avec Richard Pinchot et Patrick, mais c'est vraiment, on part des projets du réseau. Donc, on a vraiment besoin de savoir ce que vous faites pour le mettre en mots, le partager puis faire en sorte que les cours EVR vivent. La rencontre, elle est enregistrée et sera déposée dans l'onglet des après-cours dans la communauté EVR. Il sera mis dans les balados et les documents se retrouveront dans la bibliothèque de ressources. Alors, c'est la dernière rencontre. Alors, aujourd'hui, on va avoir Jean-Félix qui va nous parler d'un cours qui se donne dans les hontes de Laurentide, qui est le 5002. Alors, on a beaucoup parlé du 5001. Donc, le 5002 va nous être une formule en fait, va nous être présentée en fait aujourd'hui. Et il y aura Patrick Beaupré, alors conseiller pédagogique du Récit SGA pour la région de Montréal, qui va nous donner des ressources en fait au niveau de l'hyperconnectivité et d'un cours aussi qui se donne sur la moyenneté numérique, qui est un cours PER. Mais on sait, là, si on analyse un peu, les DDE, qu'il peut y avoir, là, différents termes qui vont toucher l'utilisation du numérique ou la surutilisation du numérique, du moins en visant quelque chose de conscientisant en fait. Donc, il y a plusieurs ressources pour nous aujourd'hui. Puis, belles ressources qui m'ont été montrés, qui concernent le français, mais vous allez voir en fait, là, dans le lien que je veux en venir, qui peut très, très bien s'intégrer dans le 5005 et faire des petits aussi dans vos équipes matières, donc français, maths, anglais. L'idée, là, c'est que le service d'engagement vers la réussite, c'est comme un pont, hein, le pont entre les différentes sciences, matières, français, maths, anglais, sciences, francisation, quoi que ce soit, et les services pédagogiques. Donc, on essaie de changer un peu les approches, de faire en fait un bassin de sécurité, un filet de sécurité, non pas en individuel, mais en groupe. Fait que vous allez voir, je serais curieuse de vous entendre là-dessus lorsque je vais vous présenter la réussite. Je vous invite aussi à le point 2, là, de la rencontre, c'est réponse à vos questions. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations concernant les cours, concernant des sujets, concernant du matériel, bien, on peut entendre les questions et vous aider à trouver, là, les réponses. Puis, savoir aussi, ayez en tête de savoir c'est quoi vos besoins pour l'an prochain. Vous pouvez les entrer dans le document collaboratif. Jean-Félix, à toi la parole. Alors, je vous présente brièvement, dans le fond, un projet d'une des enseignantes de Christoroi, donc sur le territoire du nord de l'Ontario, de l'Ontario, donc dans le coin de Mont-Laurier, qui, dans le fond, a développé avec ma collaboration, si on veut, un Geniali, qui est quand même intéressant. Donc, je vais vous partager quand même ce projet-là. Essentiellement, l'enseignante en question s'appelle Céline Curtil. C'est une dame qui est très prolifique. Elle travaille dans peut-être trop de chantiers en même temps, comme probablement la plupart des enseignants du secteur adulte. Donc, ce qu'elle a monté, dans le fond, moi, j'ai été juste l'architecte de l'enveloppe. Elle a vraiment structuré ça. Donc, c'est vraiment le EVR 5002, Engagement vers sa réussite, regarde sur sa démarche de formation. Donc, grosso modo, c'est un cours qui se veut simili-autonome, donc vraiment autoportant. Les élèves vont manifester à quelques reprises leur présence ou leur cheminement à l'enseignante. Ceci dit, pas mal de toutes les sections ici sont interactives, donc on y présente 13 activités. Donc, il y a la présentation du cours, donc c'est quand même une description écrite. Les éléments d'évaluation et après ça, déroulement des activités. Donc, on a des capsules vidéo, des questionnaires, des documents à lire, des sites à consulter. Bref, aussi toujours moyen de communiquer avec l'enseignante à question. Pour chacune des activités, c'est quand même assez varié. On va avoir à la fois des superliens, on va avoir des descriptions d'activités, on va se poser plusieurs questions, on va garder des traces de l'élève et comme de raison, pour pouvoir créer le pont avec l'enseignant, l'enseignante, il y a un questionnaire. Donc, pour répondre aux besoins de l'enseignante, on a fait des questionnaires, donc qui étaient des forms, dans le fond, des questionnaires de la suite office. Là, on a trouvé quelque chose qui était intéressant, bien sûr, c'est que, bon, en faisant ça, l'enseignante pouvait avoir des traces de où était rendu l'élève, peut faire une rétroaction à ce moment-là, qui était adaptée à quelle activité l'élève était rendu. Cependant, là, on a eu certaines difficultés, c'était, entre autres, lorsqu'on partageait, si on veut, le cours à un autre enseignant, donc on partage le génialé en question, donc il fallait s'assurer que les liens soient modifiés à ce moment-là. Donc là, on a eu quelques petits défis à ce niveau-là. Dans un autre contexte aussi, ce qui avait été un peu complexe, c'est, entre autres, encore avec le questionnaire, c'est lorsqu'on arrivait avec différentes cohorts. Là, ça faisait un peu complexe de pouvoir voir qu'est-ce qu'étaient les questionnaires un peu plus anciens, qu'est-ce qui était plus récent. Ceci dit, de ce que j'en comprends, ce que j'en déduis, c'est un outil qui fonctionne très bien, donc on y diffuse vraiment de l'information. C'est quand même très facile et convivial de pouvoir apporter des modifications. La façon qu'on a fonctionné, notamment, c'est que c'est moi qui ai comme les droits d'administrateur, si on veut. Donc, à défaut de fournir un géniali, si on veut, pour l'ensemble des enseignants, ce qu'on fait, c'est que les enseignants collaborent avec moi. Donc, à ce moment-là, moi, je peux appliquer certaines modifications. Je peux aussi le partager à d'autres milieux. Donc, c'est un modèle qui est Creative Commons. Donc, à ce moment-là, on peut changer plusieurs choses. Puis, comme de raison, c'est du donnant-donnant. Donc, Céline, qui a travaillé très fort pour pouvoir se faire cette structure-là, bien, dans le fond, on va souhaiter qu'avec la collaboration qu'on en fait maintenant, bien, elle va pouvoir aussi profiter de toute l'expertise qui se développe dans les autres réseaux. Donc, voilà en quelques instants à quoi ça ressemble. Si vous voulez plus de détails ou quoi que ce soit, je peux vous mettre un hyperlien ou quoi que ce soit pour pouvoir y jeter un coup d'œil. Ceci dit, ne remplissez pas les questionnaires parce que sinon, Céline va peut-être être fâchée après moi que j'aie pas fait une copie ou à la limite, si vous me permettez, je pense que je vais faire une copie pour éviter toute forme de confusion. Voilà. À toi, la parole, Karine. Si vous avez des questions pour que ce soit, je ne suis pas loin. Bien, effectivement, c'est sûr qu'il y a des questions qui nous viennent à l'esprit parce que là, c'est un cours géniali. Le lien, en fait, de la présentation, il a été mis dans l'ordre du jour. Donc, si tu veux en créer une copie ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux juste changer l'hyperlien dans le document collaboratif? Bien sûr. Si vous pouvez m'envoyer le document collaboratif, je vais faire ça avec vous. Bien sûr. Alors, c'est sûr qu'un cours comme ça, il ne faut jamais penser que les cours préveilleurs sont 100 % transparents dans nos milieux. Donc, quand on parle de ressources internes et externes, il faut quand même l'adapter. Regarde sur la formation. Alors, on veut, en fait, ajuster, en fait, soit les attentes, les objectifs, amener l'élève à réfléchir. Donc, comment satisfait tout ça? Est-ce que c'est juste Cécile qui le donne, qui l'offre le cours ou il y a tous les enseignants? C'est Céline, sur le prénom. Mais là-bas, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, déjà, à Pierre-Neveu, il y a deux centres. Donc, il y a un centre qui est dans le coin de Mont-Laurier. Il y en a un autre qui est dans le coin de Rivière-Rouge. Donc, il y a eu un partage d'informations. Donc, j'ai collaboré, entre autres, à ce que chacun puisse s'approprier sa version. C'est pour ça que d'ailleurs, je veux éviter de plus de confusion. Il faut être dans la surcharge cognitive, dans lequel on baigne pas mal tous en cette fin d'année. Ceci dit, l'autre personne, une fois qu'elle s'est appropriée ses propres questionnaires, qu'elle a compris l'utilisation de l'outil, ça a été quand même très facile de se l'approprier. Cela dit, il y a quand même matière à améliorer. Probablement, justement, cette utilisation des questionnaires. Par souci, justement, de prendre en considération le fait que peut-être, ce n'est pas tout le monde qui est avec Office 365. On peut quand même considérer que la portion questionnaire peut être inspirante, mais elle peut être adaptée à différentes sauces. Donc, c'est entre autres pour ça qu'en ce moment, la version du Geniali, peut-être justement d'en faire une copie un peu ouverte parce que tout le monde pourrait y faire des modifications. Ça pourrait être une alternative intéressante. Donc, notamment une version qui pourrait être bonifiée à plusieurs reprises. – Rapidement, au début, tu as introduit en disant que c'était un cours autoporté. C'est quoi ça, un cours autoporté? C'est-tu un cours à distance? – Là, ça fait plusieurs différents types d'informations à donner, mais essentiellement, c'est qu'un cours qui est autoporté, c'est qu'on essaie de minimiser l'intervention des enseignants. Donc, c'est comme un cours dans lequel la plupart des explications qu'on donne sont déjà préenregistrées, sont vulgarisées, sont soit justement sous forme de capsules vidéo, soit qu'il y a une narration écrite ou quoi que ce soit. La tâche est déjà explicite. Ceci dit, ça n'empêche pas que le prof a quand même un rôle à jouer là-dedans, mais avec une approche un peu plus autoportante, on décharge un peu la responsabilité de l'enseignant de prendre des rendez-vous à perpétuité ou d'essayer de jouer dans le temps. Ça peut alourdir une tâche justement d'avoir ça. Donc, quand on est dans des milieux éloignés un peu comme à Pierre-Neveu, puis dans des milieux où est-ce qu'on a moins de ressources humaines, puis des besoins à la pièce, bien c'est une stratégie intéressante, donc quelque chose qui est autoportant. Tu avais une deuxième question, c'est ça, en deuxième temps, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits avec les CO du centre ou avec un conseiller en orientation, étant donné que ça touche le projet de formation? C'est encore des éléments qui sont en travail. Donc, je ne peux pas dire, comme proprement dit, est-ce que ça, c'est fait? Est-ce que ça, c'est fait? Parce qu'en ce moment, à Pierre-Neveu, Céline Curtil, comme je vous le dis, elle fait quasiment tous les chapeaux. Donc, elle a eu un chapeau jusqu'à tout récemment qui était d'orthopédagogie, de la francisation. Elle faisait du EVR, elle faisait aussi de l'histoire et de l'univers social. Donc, tu sais, concrètement, est-ce qu'elle parle avec l'orthopédagogue? Oui, ça a l'air d'être un inner story dans son cas. Donc, ça, c'était un projet qui était en développement. Si je fais un parallèle à ce qui se fait en ce moment à Rivière-du-Nord, bien là, tous les gens sont en train de travailler en collaboration. Donc, là, c'est une équipe qui est beaucoup plus soudée, plus nombreuse. Donc, il y a plusieurs projets, dans le fond, sur mon territoire qui travaillent à l'EVA. De prime abord, c'est justement pour m'informer et savoir qu'est-ce qui se fait dans le réseau que je suis avec vous aujourd'hui et pour pouvoir bonifier justement ce produit qui était là. OK. C'est bon. Ah, puis pour l'examen, comment ça se passe? C'est une bonne question. Je n'ai pas eu l'occasion de reposer la question à Céline qui est, comme vous voyez, assez chargée. Mais ce que j'en déduis, c'est que c'est vraiment une rétroaction directe avec l'enseignant à ce moment-là. Donc, autant qu'il y a des traces qui sont plus des questionnaires, mais je sais que là, il y a vraiment un suivi vers la fin. C'est super important que l'enseignant encadre la démarche finale. Je sais que ça passe par… Encore là, je ne veux pas parler à la place de Céline, mais je déduis, si tu veux, que ça va par un… C'est moi qui appelle ça, donc réussi ou non applicable ou quelque chose comme ça. OK. Il n'y a pas une évaluation sur 100 ou quoi que ce soit. Mais en fait, les deux… Concernant l'évaluation, c'est super bien qu'on puisse en parler, parce que j'ai eu des informations. Oui. Les deux après-cours, il y a eu beaucoup de questions parce que là, il y a eu les prototypes d'évaluation qui ont été envoyés dans les centres aux directions et au CP qui s'occupent des évaluations. Puis là, on s'est demandé est-ce qu'on est obligé d'expliciter ou quoi que ce soit. Alors non, il y a eu des prototypes d'évaluation. Donc, ce n'est que les versions A qui ont été envoyées. Et on ne peut pas en faire d'autres parce que les évaluations ne sont pas préceptives. Donc, on peut utiliser nos évaluations en fait maison pour vu qu'il reste difficile à l'évaluation. Et quand on lit la DDE, alors on peut faire une évaluation en une, en un bloc ou en deux ou en trois. Puis on peut y aller sous forme d'entrevue, sous forme d'entretien, sous forme de questionnaire, à la salle d'évaluation ou quoi que ça soit, ou pas à la salle d'évaluation. Donc, il y a vrai. Puis même au niveau du temps, tu sais, donc c'est quand même assez lourd. Donc, pour les évaluations, il y a eu une confirmation que ce ne sont pas des évaluations qui sont, qu'on doit utiliser par l'aménagement. On peut fortement, en fait, s'en inspirer. Et en fait, le résultat peut être dichotomique, ce qui veut dire qu'on peut sanctionner avec un pourcentage ou en notant un succès ou un échec. Ah, OK. J'espère que ça répond à des questions. Oui, parce que dans la DDE, tu sais, c'est comme la note de passage est 60 %. Donc ça, ça ne veut pas dire que c'est avec les gens de la sanction qui regardent ça. Mais on pourrait noter succès ou échec à la fin. OK. Est-ce que ça donne l'unité de cinquième secondaire quand même? Oui. OK, c'est bon. Merci. En fait, ça ne change pas. Puis il y a eu aussi une confirmation comme de quoi le service d'enseignement, du soutien pédagogique, dont les cours éveillards font partie, ne peut pas être financée en formation à distance. Donc pendant qu'un élève est inscrit en formation à distance, on ne peut pas le financer, on ne peut pas financer des cours éveillards. OK. Ça, c'est quand même intéressant à savoir parce qu'il y a d'autres formes qu'on peut faire. On peut faire de la… Pendant que l'élève est à distance, on peut faire des cours synchrone et lui faire suivre, mais on ne peut pas demander un financement à distance pour les cours de soutien pédagogique. Merci énormément, Jean-Félix. Oui, Hélène? Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même… Un adulte pourrait s'inscrire, disposons dans notre centre, puis on pourrait lui offrir un cours à distance, disposons 5001 pour lui présenter le centre, puis qu'il se présente à nous, mais on n'aurait juste pas à le sigler dans FAD, mais dans les cours qui se situent au centre. Ça pourrait être quelque chose de possible. Mais ça, c'est plus l'organisation scolaire. OK. C'est à même de répondre. Donc, je veux lancer la date. Mais Jean-Félix? Oui, bien, en fait, je voulais juste ajouter que, dans le fond, à Rivière-du-Nord, notamment, il y a des exercices qui sont faits sans nécessairement dire que ce sont directement des cours de EVR. Dans le fond, il y a des éléments qui préparent les élèves dans leur démarche, justement, de formation qui soit en distance ou quoi que ce soit. C'est vraiment des stratégies d'études depuis ça. Et j'ai su aussi que, si j'ai de m'abuse à décemment ou quoi que ce soit, il y a un SEF qui a été fait, qui ressemble beaucoup à un VR, mais justement, c'est un SEF qui a été fait, qui contourne un peu cette démarche-là, notamment, mais qui partage des stratégies d'apprentissage et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup de chantiers qui sont là, mais j'ai l'impression que d'ici l'année prochaine, ça va être plus clair qu'est-ce qu'on va pouvoir vous partager. En tout cas, moi, de mon côté, c'est déjà, ça bouillonne. Donc, super. Ma question, en fait, c'est sûr que nous, on avait mis en place le 5001-5002 il y a deux ans. Puis cette année, tout a été arrêté à cause de la pandémie. Puis là, moi, je reviens. Fait que j'essaie de me faire un petit peu une tête. Puis quand il y avait été question du 5002, il y avait comme des interrogations par rapport à des sigles en intégration socio-professionnelle, en ISP versus les savoirs et les compétences du CIG, le 5002 d'AVR. Puis je voulais juste, dans le fond, savoir s'il y a dans d'autres centres, cette question-là s'est posée aussi au niveau comme du dédoublement de certains savoirs, certaines compétences. Parce que ça semble être un problème. C'est dans le fond, nos directions hésitent peut-être un petit peu à remettre en place certains CIG. Puis dans le fond, je voulais savoir si d'autres centres avaient vécu ça également. Non, on n'a pas eu ce questionnement-là avec le ISP parce qu'on ne rejoint pas les mêmes adultes. Par contre, nous, plus avec le SARCA, parce que les compétences qui sont visées dans ce programme-là, ils font très CO, développer un plan détaillé, un plan de formation détaillé. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, on travaille beaucoup en collaboration avec une CO du SARCA pour développer le 5002. Puis voir leur implication dans le cadre de ce cours-là parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des chasses gardées. Mais on n'a pas eu la problématique avec le ISP. Je comprends l'idée des différentes clientèles aussi. Les élèves qui sont à ISP qui se dirigent plus vers un parcours semi-spécialisé versus, bon, les élèves de notre côté où on veut que ce soit peut-être plus une démarche pour les élèves de formation générale d'enfants. Oui, c'est ça. Puis ce que vous soulevez au niveau des SARCA, nous aussi, on l'avait vécu dans le fond pour le 5002. Puis on était avec une équipe de travail. Il y avait une CO à l'intérieur puis elle se faisait un peu la gardienne de ça. Puis on essayait vraiment de ramener ça en travail d'équipe, c'est sûr. Je me questionne beaucoup pour la suite, pour comment on va ramener. Parce que moi, j'y crois beaucoup au programme. Je me demande comment arriver à imbriquer ça dans l'organisation scolaire, dans la dynamique de l'école. Je vais réécouter assurément vos rencontres de cette année, les deux dernières. Malheureusement, en fait, à l'ACFGA, le bloc du jeudi matin a été annulé. Puis il y avait un atelier qu'Hélène et moi, on avait préparé sur la philosophie centre d'un cours EVR. Donc, on va regarder un peu s'il y a lieu de reprendre l'atelier. Sinon, on le présentera dans le cours d'un après-cours qui sera un petit peu plus long, le qu'une heure. Mais vraiment, effectivement, quand on comprend le programme, quand on regarde aussi, le service d'enseignement du soutien pédagogique, on a comme l'idée que les intervenants qui pivotent autour des enseignants et des élèves viennent en classe. Donc, ils ne rencontrent moins d'élèves en niveau 3, donc de manière individuelle. On agit beaucoup plus en prévention et en promotion. Donc, ils viennent répondre à des questions, mais en classe, c'est participer au cheminement réflexif de l'élève. Exactement, la discussion qu'on avait avec ma directrice adjointe à Matin. Je suis contente de voir que l'idée du EVR est en train de se mettre dans ce sens-là. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit comme ça qu'on puisse l'implanter au centre. Merci, Karine. Je vais continuer, c'est sûr, de m'informer. Ce n'est pas une matière, ce n'est pas un champ. Ça s'imbrique dans tout. Souvent, les enseignants EVR ont un impact significatif sur le parcours de l'adulte. Ils vont aller tisser les liens avec les profs de français, avec les profs de mathématiques pour essayer que tout ce qu'on voit là-dedans, ça puisse dresser un bon portrait de l'adulte pour soit revoir le projet de formation, mettre une mesure adaptative, avoir une mesure d'accompagnement, lier un intervenant. Donc, c'est tout ça qui est à réfléchir et à avoir en arrière. C'est vraiment de belles réflexions. Effectivement, c'est un très, très beau programme. On en conçoit. Merci, Jean-Félix. Merci à tous. Il y a Patrick, maintenant, qui va faire un petit bout sur la technopédagogie, mais sur l'hyperfélectivité. Montrer, en fait, beaucoup de ressources qui peuvent avoir des liens entre les différents cours EVR. Alors, bien, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas Patrick Beaupré, je suis conseiller pédagogique au Récit FGA de Montréal. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques outils pour gérer un petit peu son identité numérique et compagnie. Fait qu'on va regarder ça un petit peu. Le premier, et ça, ça vient un petit peu du webinaire qu'on a présenté la semaine dernière ou l'autre, bien pas, sur l'hyperconnectivité et les ressources. Un des éléments était que les gens, semble-t-il que le taux de demande en chirurgie esthétique a créé un bond assez paramineux parce que les gens se voient beaucoup en Zoom, en Teams et compagnie. Alors, un des moyens, les contenus que tu vois tout le temps directement à l'écran, bien, il y a des gens que ça peut déranger. Mais il y a des trucs pour ça, on a juste à ne pas se voir. Bien, on n'est pas obligé de se cacher comme ça. Mais si, par exemple, vous prenez dans Zoom, ce qu'on utilise actuellement, si vous prenez votre souris et vous allez en haut à droite de votre binette. Si vous cliquez dessus, vous allez, bon, couper mon audio, arrêter la vidéo, mais vous pouvez aussi avoir masqué l'affichage de soi. Ce que ça va faire, c'est que vous ne vous verrez plus à l'écran. Ça fait que ça peut être intéressant. Il y en a qui sont intéressants. Vous, vous ne voyez plus, mais les autres vont continuer à vous voir. C'est pas comme si vous coupiez votre caméra. OK? Donc, voilà, ça peut être un truc qui a été donné dans le webinaire et je trouvais ça intéressant. Ce que je peux vous présenter, ce que je vais vous présenter aussi, je vais partager mon écran. Je les ai mis ici, je les ai mis en lien, ça fait que vous pourrez aller y jeter un oeil. Bien, commençons par un travail qui a été fait, notamment par Jean-Philippe. Dans le fond, ça se voulait un peu un outil à la carte. Donc, ce sont des informations. C'est encore en construction. Du moins, en ce moment, c'est un chantier qui se repose. Mais donc, la première section qui est en bleu plus foncé, si on veut, c'est une transmission d'informations. Le deuxième, ce sont des ateliers possibles à faire avec les élèves. Et le troisième, ce sont des ateliers de prise de parole. Si jamais c'est possible pour vous d'aller récolter des paroles, des commentaires ou des réunions avec les élèves. Ensuite, ça se découpe en six sections qui, notamment, définissent la citoyenneté à l'heure du numérique, les traces qu'on laisse sur le web, la sécurisité du web et ainsi de suite. Donc, dans le fond, c'est vraiment comme un peu un jeu de battleship. C'est une grille, dans le fond, où est-ce que vous pouvez choisir les éléments que vous avez envie de transmettre. Parce qu'on s'entend que de transmettre l'entièreté de ça, ça pourrait être un cours VR en soi. Alors que, justement, là, c'est vraiment des éléments qui sont disponibles. Les images sont toutes libres de droits, ou du moins, Creative Commons, c'est moi qui les ai faits. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les utiliser pour pouvoir un peu susciter les réactions. Donc, souvent, une image aux mille mots. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir parler de vos élèves. Voilà, je te laisse la parole, Patrick. Voilà. Bien, merci. Il n'y a rien de mieux. Oui, c'est un chantier qui, actuellement, on a mis un peu sur pause, mais déjà, on peut voir qu'il y a une bonne balance. Si on va maintenant, un collègue à nous, Stéphane Labrie, a fait, a créé un cours à partir des travaux qui ont été faits. Donc, citoyenneté à l'ère du numérique. Et vous pouvez voir ici, bien, vous pouvez, il y a possibilité d'aller regarder du côté définition de la citoyenneté numérique. C'est quoi la citoyenneté numérique? Fait qu'il va nous donner, il nous donne des informations comme ça. C'est des choses qui, c'est clé en main, là. Vous avez juste à réutiliser l'information. Puis ici, on voit notamment que, bon, ce qui se passe sur Internet en une minute, bien, vous voyez qu'il y a un million de personnes qui se branchent sur Facebook. Il y a 694 000 heures de Netflix qui est vue à toutes les minutes. Ça fait que ça me surprendrait que quelqu'un puisse passer à travers tout ça, à travers tout ce qu'il y a sur Netflix et compagnie. Et vous pouvez, vous allez, ici aussi, il y a moyen d'aller rechercher. Là, on a regardé la définition de la citoyenneté, mais dépendance au numérique. Donc, vous pouvez voir aussi, là, c'est, dans ce cas ici, c'est des statistiques qui nous disent combien de temps passer par écran par jour. Fait que ça peut être intéressant à voir aussi, par exemple, sur l'ordinateur, en moyenne, les gens ont passé deux heures et presque deux heures et demie, presque plus de deux heures de télévision par jour. Fait que c'est des choses intéressantes aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'OIT a fait plusieurs petites capsules avec Urbania, qui est possible de regarder directement sur YouTube. C'est des capsules intéressantes. Évidemment, c'est un peu humoristique dans le style l'OIT. Donc, je vous invite à aller regarder ça aussi. C'est des informations qui peuvent être, encore une fois, réutilisées, puis utilisées dans le cadre d'un cours. Vous pouvez aller voir jugement critique, évidemment, parce que le jugement critique est un des éléments du cadre de référence du plan d'action numérique. C'est être un citoyen, un bon citoyen numérique. Donc, vous pouvez aller voir ceci directement sur le cours. Un autre élément que je vous présenterais en lien avec ça ici, c'est un padlet que j'ai réalisé. Vous connaissez probablement Padlet, c'est un site pour aller mettre des ressources. Et ici, j'ai mis plusieurs ressources que j'utilise quand je donne la formation sur l'identité numérique ou sur citoyenneté numérique, et tous ces choses-là. Et il y a des choses intéressantes. J'essaie de faire un roulement parce qu'il y en a qui peuvent finir par daté, mais voilà, comme ici, le voyant, c'est quelque chose que les gens ont vu souvent. En fait, l'idée, là, moi, je sais pas. Est-ce que c'est la vidéo du Dave Fake? Oui, c'est la vidéo dans ça ici qui roule. Mais je vais vous le montrer ici. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, voyons, c'est Obama qui parle, puis il dit, même, il va dire des choses un petit peu intéressantes. L'idée, c'est plus ou moins important qu'il y ait le son. Je vais faire ça quand même rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, finalement, si on avance un petit peu dans la vidéo, bien, on s'aperçoit que c'est pas du tout Obama qui parle, mais c'est l'acteur à côté. Donc, c'est, en anglais, il appelle ça du « deep fake ». Donc, c'est vraiment, là, des fausses nouvelles poussées à l'extrême où c'est vraiment presque impossible de trouver, de s'apercevoir que c'est pas une vraie vidéo. Et je trouve ça intéressant aussi pour amener, pour dire aux gens et aux élèves aussi, d'être critiques face à tout ce qu'ils voient sur Internet. Parce que, et ça, c'est tout à fait récent, là, on peut faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, là, avec les bons outils puis avec les bons logiciels. Et je pourrais aussi, mettons, peut-être terminer avec les outils du réussite, du développement de la personne que j'ai mis aussi dans le document collaboratif. Et notamment, ce qu'on peut retrouver, c'est les formations qu'ils offrent. Donc, eux, notamment ici, le complotisme, ils ont fait un excellent dossier sur tout ce qui est complotisme. Face à la montée du complotisme et à l'augmentation des adhérents aux théories du complot, aux réactions instinctives pour être la déprime ou la moquerie. Et eux, ils partent. Puis voici, ici, les outils pour mieux comprendre le phénomène et des pistes pour l'aborder dans un contexte pédagogique. C'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai regardé. C'est à réutiliser facilement. Et il y en a un autre ici qui est à un clic de la bonne nouvelle, qui est un petit peu, c'est une auto, qui peut être aussi une auto-formation, mais c'est en lien ici avec, évidemment, essayer d'éviter le plus possible de tomber dans le piège des fausses nouvelles qu'on peut partager ou diffuser. Fait que tout ce que je vous ai présenté, je l'ai mis, non pas là-dedans, mais il doit y en avoir plus. Certaines qui sont là-dedans aussi, mais dans le document collaboratif, ne pas se voir dans Zoom, ça, je vous en ai parlé, mais citoyen à l'ère du numérique, c'est le cours, le camp de votre formation, c'est ce que Jean-Félix nous parlait, le padlet que j'ai réalisé et le récit développement de la personne qui va vous amener sur le site pour utiliser ces outils-là. Alors, en gros, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter, un peu rapide, mais voilà, c'est intéressant et avec ça, on peut partir et être efficace dans nos salles de classe. Effectivement, puis il y a des beaux liens, en fait, à faire avec les cours réveilleurs, avec des savoirs, avec des choses à développer aussi. Le 5004, la fausse nouvelle, ça fait partie d'un savoir à enseigner et à évaluer. Donc, vraiment, il y a vraiment une panoplie de ressources et si vous êtes conseiller pédagogique ou enseignant dans plusieurs matières, bien, il y a plusieurs autres matières qui peuvent être touchées par les ressources que Patrick vous a présentées, en fait. Il y a des beaux liens à faire avec le 5201 en français. Pendant que tu parlais, Patrick, je l'utiliserais de telle et telle façon. Donc, vraiment, des ressources accessibles. Tout ce qui est fait par le récit, c'est en créatif, donc vous pouvez l'utiliser en respectant, en fait, la source d'origine, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment bien et c'est sûr que le récit ECR, le récit développement de la personne, ce sont des ressources qui sont faites pour le secteur des gènes, mais tout à fait adaptables, en fait, pour la FGA. Ils ont aussi fait le phénomène des gènes, la génération Z, le temps d'écran, les jeux vidéo et le cours que Stéphane Labrie a monté, c'est un cours aussi PER. Donc, je sais qu'il y a des crédits qu'on peut aller chercher aussi dans les cours complémentaires, les cours PER, mais si votre centre n'est pas rendu là, bien, vous pouvez aller piger certaines ressources et les adapter pour le cours EVA. Dernière ressource que je tenais à vous présenter, que j'ai connue hier et que je trouve, en fait, tableuse et qui peut avoir un impact dans la façon dont on aborde les cours, parce que j'essaie de ne pas dire qu'on aborde les cahiers parce qu'on n'enseigne pas des cahiers. C'est à partir de... Voyons, comment ça s'appelle? Je n'ai pas le document collaboratif sous les yeux, mais c'était les introductions de Simon. Simon, c'est un enseignant dans les Laurentides et qui, en fait, lorsque l'adulte commence un nouveau cours en français, bien, a pris le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on allait voir dans ce cours-là et qu'est-ce qu'on allait aborder, qu'est-ce qui allait être évalué. Vous me dites, OK, mais c'est quoi le lien dans les cours EVA? Bien, écoutez, le 5005, mieux vire l'évaluation, bien, ça fait partie des choses que l'adulte doit s'approprier. doit s'approprier, savoir sur quoi il doit travailler dans ses matières, sur quoi il doit être évalué et ce n'est pas une pratique en fait courante que d'expliquer en début de parcours, quand l'adulte commence un cours, qu'est-ce que ça va être, c'est quoi les ressources de ce cours-là, qu'est-ce qu'on attend de lui à la fin. Donc, je trouve ça vraiment fantastique que Simon, enseignant que je ne connais pas du tout, a pris le temps d'expliquer chacun des cours pour ses élèves, mais aussi pour l'ensemble de la province parce que c'est partagé maintenant sur YouTube. Et c'est une belle façon de mobiliser l'adulte et de lui dire, bien, écoute, tu as accès à la grille critérielle. Les grilles critérielles, ce n'est pas juste pour l'enseignant, c'est pour l'adulte. Puis, il y a plein de choses qu'on peut essayer d'avoir un impact sur les façons d'enseigner, les façons d'accompagner nos adultes, ne serait-ce que de donner une feuille de note. Je sais qu'en mathématiques, la feuille de note, c'est vraiment problématique, mais si on la donne seulement à la fin du parcours, bien, l'adulte n'a pas réussi à se structurer et à savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors, on sait que c'est un levier pour lui qui va l'aider à son évaluation finale. Alors, pourquoi on ne lui donne pas à la fin du parcours et on n'en redonne pas un lorsqu'il est rendu en situation d'aide à l'évaluation pour qu'il restructure puis qu'il dise, ah, bien, finalement, ça, je le sais. Finalement, ça, je ne le sais pas. Pourquoi on ne lui montre pas les annexes, en fait, lesquelles ils ont le droit pour l'ensemble des élèves? Donc, si on a le droit pour l'ensemble des élèves, c'est une flexibilité. Donc, l'adulte, s'il voit c'est quoi les annexes qu'il va avoir droit à l'examen, il ne prendra pas cet espace-là pour le faire dans sa feuille de note. Donc, tout ça, c'est des petites actions qui peuvent être essayées en 5005 et qui vont avoir des répartitions chez les enseignants. Bien, dans le fond, si je peux juste faire la boucle sur les introductions de Simon, l'intention, c'était aussi de pouvoir offrir aux élèves dans, peu importe le temps dans lequel il entame son processus d'études au, là, c'est au FDD, donc c'est du français troisième, quatrième, cinquième secondaire. Dans le fond, c'est même pour un élève qui vient de passer de la formation jeunesse jusqu'à la formation aux adultes, d'avoir une petite idée de quoi il s'agit, dans quoi il s'embarque, c'est quoi exactement les modalités d'évaluation, mais tout ça, bien sûr, avec un souci de légèreté parce que c'est aussi un élément qui est quand même assez flagrant, c'est à quel point ça peut être anxiogène pour quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des adultes de se retrouver dans une classe où personne ne parle, qu'ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils griment leur nom au tableau, comment communiquer avec l'enseignant ou quoi que ce soit. Donc, l'utilisation de la capsule vidéo fait que, de prime abord, on est capable de mettre un peu l'élève dans une situation un peu plus confortable, un peu moins conflictuelle. Puis, bien, justement, Simon est excellent là-dedans. Il y a une approche très humoristique. Ça a été un grand plaisir de tourner avec lui. Et on ose croire que ça va porter fruit. Ça va faire des petits, ça va inspirer d'autres. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez faire le partage. Pour moi, c'est vraiment un beau projet qu'on a mené à terme, enfin, parce que ça a été entrecoupé par le COVID. On aime ça, des projets qui se mettent à terme. Puis, ils peuvent rayonner aussi dans toutes les matières, pas seulement en français. Puis, Hélène, juste avant qu'on termine, il y a une belle philosophie qu'elle t'a mise en place dans les cours EVR au sein de Saint-Michel, qui sont les plans de cours. Est-ce que tu aurais une phrase, deux phrases à nous dire là-dessus? Ah, bien oui. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a une parenté avec les capsules qu'on vient de voir. On a introduit dans tous les cours EVR le plan de cours, exactement comme on fait au niveau collégial puis universitaire. Puis, on prend vraiment le temps au début du cours de faire la lecture du plan de cours avec l'étudiant. Puis, les enseignants ont développé les séquences dans leurs cours. Alors, un étudiant, c'est exactement ce qu'il va voir au cours 1, au cours 2, au cours 3. Puis, on lui précise là-dedans les modalités d'évaluation. Alors, puis à la fin, on a toujours un petit encadré où on fait signer l'étudiant puis on lui demande, l'adulte, on lui dit, bien, maintenant que tu es au courant de ce que ça va être ce cours-là, est-ce que ça t'intéresse toujours, as-tu toujours le goût d'être avec nous? Puis, dans ce cas-là, quel serait ton objectif à toi, personnel, dans le cadre de ce cours-là? Parce que le plan de cours reprend évidemment les objectifs qui vont être poursuivis dans chacun des cours. Oui. Quand même, en fait, très intéressant qui est une petite action qui paraît peut-être agréable, mais ce n'est pas chose commune en fait en FGA de faire ça, mais ça vient dresser aussi une ligne directrice. Vers où je pars? Vers où je veux t'amener? Et en faisant signer l'adulte, bien, ça l'engage en fait dans la démarche de formation. Puis, c'est quelque chose qui est comme très, très, très parlant. Il y a aussi, en fait, ce que le Centre Saint-Michel c'est une rétroaction puis une auto, pas une auto-évaluation, une dévaluation en fait du cours. Ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils diraient à un nouvel élève, qu'est-ce qu'ils pourfineraient, ce qu'ils ont marqués. Donc, tout ça, c'est dans une perspective de laisser de la place à venir, de l'engager dans sa démarche. L'histoire du plan de cours a une autre utilité actuellement aussi, c'est que les professionnels ont de plus en plus le réflexe de nous dire « Ah, je ne me souviens plus ce qui se fait dans le 5002, veux-tu me renvoyer le plan de cours? On aimerait ça en reparler ensemble. » Ça fait que ça nous donne comme une espèce de document de référence pour faire circuler l'information. Quand on annonce, par exemple, l'ouverture du 5003, bien, on met toujours en pièce attachée aux enseignants le plan de cours. Tu sais, fait qu'on a comme intégré ça un peu aussi dans la culture du Centre. C'est une belle pratique en fait inspirante. Puis, Giseline, en fait, si tu es là, peux-tu reparler en fait d'Alexandrie, du Carrefour et des choses que le réseau en fait peut faire pour vraiment s'alimenter? Je pense qu'il faut rappeler que vous avez une grande place au sein de l'Alexandrie, au sein du Carrefour pour être la voix de la FGE. Je serais certain que là, en ce moment, on est en train de remodeler, de faire une cure de rajeunissement à notre bibliothèque virtuelle Alexandrie qui est en ligne il y a depuis déjà une dizaine d'années. Donc, on avait le mandat depuis janvier vraiment de venir une refonte. Et là, on est en train de refaire un petit peu toute la structure et on a prévu dans Alexandrie de pouvoir héberger des ressources pour les gros reveilleurs. Dont le questionnement que j'avais dans le chat tantôt, c'est est-ce que là, pour l'instant, la plateforme n'est pas prête à recevoir les ressources, mais les gens, est-ce qu'on pourrait diffuser l'information de commencer à envoyer ça sur le site d'un info arbas Carrefour FGE pour que moi, je puisse les archiver dans un endroit et quand la plateforme va être prête, que je puisse les déposer et informer le réseau au complet. Ça aussi. Et moi, je trouve ça génial, l'histoire des capsules, des introductions avec Simon, je viens de m'abonner à la chaîne. Moi, je suis très enseignement explicite, je suis en train de suivre la démarche de formation avec Steve Bissonnette et ce qu'il était en train de faire, c'est de dire c'est quoi l'objectif de ton cours au complet et ça fait partie un petit peu de la démarche gagnante, c'est qu'avant que l'élève s'en va dans un processus d'apprentissage, on va le mettre au courant sur l'objet d'apprentissage. Donc déjà là, c'est une prélude de dire, OK, regarde, on va faire un cours de français, on n'a pas juste écrit, bien, voici spécifiquement et ça, c'est comme des stratégies gagnantes pour favoriser la réussite. Genre d'information que moi, si je ne viens pas aux après-cours, je ne suis pas au courant, mais je pense que je suis en train de me dire que je vais peut-être diffuser la chaîne dans ma prochaine infolettre de juin, mais juin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui va la lire. Je vais peut-être attendre peut-être plus au mois d'août ou au mois de septembre pour dire, wow, regardez là, puis même l'histoire des plans de cours, je trouve que mis ça ensemble, c'est deux stratégies gagnantes pour favoriser la réussite. Pour l'instant, le carrefour vient comme un peu centraliser toutes les ressources. Les gens sont au courant que les après-cours existent, les gens sont au courant qu'on a l'équipe choc, on a une équipe choc des services complémentaires avec Karine, avec Karine au carré, mais là, c'est de se poser la question, est-ce que les gens viennent consulter ces ressources-là? Moi, pour l'instant, je suis en pause depuis janvier. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer pour la première fois, mais je n'ai pas beaucoup de demandes qui rentrent sur le courriel de Info Carrefour FGA, il va falloir qu'on trouve une façon de répéter, répéter, répéter cette adresse-là pour que les gens puissent m'envoyer leur truc pour qu'on puisse le diffuser à l'ensemble du réseau. Deux super moyens qu'on pourrait faire, on a l'infolette de déposer les ressources sur Alexandrie qu'on va devoir commencer à alimenter, surtout pour AVR parce qu'on a une nouvelle section. Voilà. Merci en fait, Juscelin. Effectivement, Carrefour FGA, quand ça a commencé, on fait plusieurs publicités, mais en disant, le monde a changé, le monde de l'éducation aussi a changé. Puis, oui, il y a une multiplication des plateformes et on ne veut pas que Carrefour FGA soit une autre plateforme, mais justement, on l'a vu centrale, on veut qu'elle mène aux après-cours, on veut qu'elle mène à Moudon, on veut qu'elle mène aux équipes chocs. Donc, tout ça, vraiment, quand vous accompagnez des nouveaux enseignants, c'est quelque chose de quand même en fait central. Donc, merci énormément, Juscelin. Hé, je peux-tu prendre deux secondes? Tu as tout le temps ce que tu veux. Je vais juste essayer de partager mon écran parce que je vais vous montrer une primeur rapide. Je n'ai pas demandé à ma boss, mais je vais vous montrer un petit peu la nouvelle structure, la page d'accueil d'Alexandrie en primeur pour vous dire un petit peu si elle vient rejoindre ce que tu viens de me dire. bien, maintenant, quand vous allez naviguer sur Alexandrie, regardez vite, vite parce que vous ne verrez plus dans à peu près 15 secondes, vous allez avoir des liens très rapides sur toutes les ressources que nous avons à l'éducation des adultes, donc les services complémentaires, pédago-mézaïque pour le développement professionnel, l'espace conseil-objet, mais surtout les après-cours. Donc, au lieu que ce soit des éléments qui travaillent en silo, on va travailler plus en toile d'araignée pour qu'on puisse s'interconnecter. C'est un petit peu la vision qu'on a eue, qu'on devrait déployer en septembre prochain au retour des vacances quand tout le monde va être dispo, tout le monde va avoir réussi à faire quelques parties à l'extérieur, profiter du beau temps pour se réunir, socialiser, voir des gens. C'était juste mon petit éditorial. C'est un très bon éditorial. Écoutez, 1054, c'est ce qui conclut la première année, en fait, la première demi-année des après-cours EVR. Je tiens à vous remercier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de partage. Très peu, aujourd'hui, on était moins, mais on est allé quand même rejoindre beaucoup de participants pour la première rencontre. C'est une communauté qui se loue aussi SGA et FP. Alors, un grand merci surtout à Patrick et Richard Pinchot qui sont mes fidèles et les acolytes et qui sont là dans mes super projets. Écoutez, je vous donne la jambe. Alors, un grand, grand merci. N'hésitez pas à communiquer avec nous et on souhaite savoir vos projets du réseau. On souhaite avoir de vos nouvelles l'an prochain. Alors, soyez à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada